Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de la Bible Crampon, 1923. Je te rends au chapitre 28. Ils vont parler dans ce chapitre, la fuite de Jacob en Mésopotamie et la vision de l'échelle. Commençons. Isaac, appelant Jacob et le béni. Et lui donnant cet ordre, tu ne prendras pas pour femme une des filles de Canaan. Lève-toi, va en Pandam-Aram chez Batuel, père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Que Dieu le Tout-Puissant te bénisse, qu'il te fasse croître et multiplier, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes, et que Dieu a donné à Abraham. Et Isaac congédia Jacob, qui s'en alla en Pandam-Aram, vers Laban, fils de Batuel, la ramière, frère de Rébéka. La mère de Jacob et d'Isaïe. Isaïe vit qu'Isaïe avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé en Pandam-Aram pour y prendre une femme. « Et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre, tu ne prendras pas pour femme une des filles de Canaan. » Et que Jacob, obéissant à son père et à sa mère, était parti pour Pandam-Aram. Isaïe vit donc que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Isaïe s'en alla vers Ismaël. Et il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait déjà. « Maëlette, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et soeur de Naboth. » Jacob prit de Barsabé et s'en alla à Aram. « Il arriva dans un lieu et il y passa la nuit parce que le soleil était couché. Ayant pris une des pierres qui étaient là, il en fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il y eut un songe et voici une échelle était posée sur la terre et son sommet touchait au ciel. « Et voici sur elle des anges de Dieu montaient et descendaient. » « Et en haut se tenait Yahvé. » « Il dit, « Je suis Yahweh, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. » « Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » « Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. » « Je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement Yahweh est en ce lieu. » « Et moi, je ne le savais pas. » Saisi de crainte, il ajouta, « Que ce lieu est redoutable. » « C'est bien ici la maison de Dieu. » « C'est ici la porte du ciel. » S'étant levé de bon matin, Jacob prit la pierre dont il avait fait son chevet. La dressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il nomma ce lieu Béthel. Mais primitivement, la ville s'appelait Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde dans ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne heureusement à la maison de mon Père, Yahweh sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera une maison de Dieu. Et je vous paierai la dîme de tout ce que vous me donnerez. » Chapitre 29 Jacob chez Laban Jacob reprit sa marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans la campagne. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui étaient couchés, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre qui était sur l'ouverture du puits était grande. Lors se réunissaient tous les troupeaux. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits. On faisait boire les troupeaux. Et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Ils répondirent, « Nous sommes de Haram. » « Haram. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils d'Anacar ? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ? » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille qui vient avec les brebis. Il dit, « Voici, il est encore grand jour. » « Et ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. » « Abreuver les brebis et retourner les faire paître. » Il répondirent, « Nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés et qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits. » « Alors nous abreuverons les brebis. » Il s'entretenait encore avec eux lorsque Rachel arriva avec les brebis de son père, car elle était d'agère. « Dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et les brebis de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus, l'ouverture du puits, et abreuva les brebis de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, et il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était frère de son père, qu'il était fils de Rébica, et elle courut l'annoncer à son père. Quand Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa soeur, il courut au-devant de lui, et l'ayant pris dans ses bras, il lui donna des baisers et l'amena dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Oui, tu es mes os et ma chère. » Et Jacob demeura avec lui un mois entier. Alors Laban dit à Jacob, « Est-ce que, parce que tu es mon frère, tu ne me serviras pour rien ? » « Dis-moi, quel sera ton salaire ? » Or Laban avait deux filles. L'aînée se nommant Lya et la cadette Rachel. Lya avait les yeux malades, mais Rachel était belle de taille et belle de visage. Comme Jacob aimait Rachel, il dit, « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « Mieux vaut te la donner que la donner à un autre. Reste avec moi. » Et Jacob servit pour Rachel sept ans, et elle furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, prenant Lya, sa fille, il l'amena à Jacob et qui alla vers elle. Et Laban donna sa servante, Selpha, pour servant à Lya, sa fille. Le matin est venu, voilà que c'était Lya. Et Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? » Laban répondit, « Ce n'est point l'usage de notre pays de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine de celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu fera encore chez moi pendant sept autres années. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine de Lya. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna sa servante, Bala, pour servant à Rachel, sa fille. Jacob alla aussi vers Rachel et il l'aima aussi plus que Lya. Il servit encore chez Laban sept autres années. Yahweh vit que Lya était haï, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Lya conçut et enfanta un fils, et elle le nomma Simeon. Elle dit « Yahweh a regardé mon affliction, maintenant mon mari m'aimera. » Elle conçut encore et enfanta un fils, et elle dit « Yahweh a entendu que j'étais haï, et il m'a encore donné celui-là, et elle le nomma Simeon. » Elle conçut encore et enfanta un fils, et elle dit « Cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. » C'est pourquoi on le nomma Lévi. Elle conçut encore et enfanta un fils, et elle dit « Cette fois je l'aurai Yahweh. » C'est pourquoi elle le nomma à Judas. Et elle cessa d'avoir des enfants. Chapitre 30 Continuation de l'histoire de Jean-Cobre avec ses enfants, Léa et Rachel, ses femmes. Rachel voyant qu'elle n'enfantait pas d'enfants à Jean-Cobre, fut jalouse de sa soeur, et elle dit à Jean-Cobre « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jean-Cobre s'enflamme contre Rachel, et il dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité ? » Elle dit « Voici ma servante Bala, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et par elle j'aurai moi aussi une famille. » Et elle lui donna Bala, sa servante pour femme. Et Jacob bala vers elle, et Bala conçut et enfanta un fils à Jacob. Et Rachel dit « Dieu m'a rendu justice, et même il a entendu ma voix et m'a donné un fils. C'est pourquoi elle le nomma Dan. » Bala, servant de Rachel, conçut encore et enfanta un fils, un second fils à Jacob. Et Jacob dit « J'ai lutté auprès de Dieu à l'encontre de ma soeur et je l'ai emporté. » Et elle le nomma Neftali. Lorsqu'Elia vit qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, elle prit Selpha, sa servante et la donna pour femme à Jacob. Selpha, servante d'Elia enfanta un fils à Jacob. Et L'Elia dit « Quelle bonne fortune! » Et elle le nomma Gad. Selpha, servante d'Elia enfantant un second fils à Jacob. Et L'Elia dit « Pour mon bonheur car les filles me diront bienheureuse. » Et elle le nomma Hazer. Ruben sortit au temps de la moisson des blis et, ayant trouvé des mandragards dans les champs, il les apporta à L'Elia, sa mère. Alors, Rachel dit à L'Elia « Donne-moi, je te prie, des mandragards de ton fils. » Elle lui répondit « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes encore les mandragards de mon fils? » Et Rachel dit « Eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit pour les mandragards de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, L'Elia sortit à sa rencontre et lui dit « C'est vers moi que tu viendras car je t'ai loué pour les mandragards de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exoussa L'Elia. Elle conçut et enfanta Jacob un cinquième fils. Et L'Elia dit « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » elle le nomma Isaacar. Isaacar ou Isaacar. L'Elia conçut encore et enfantant un sixième fils à Jacob. Et elle dit « Dieu m'a fait un beau don. cette fois mon mari habitera avec moi puisque je lui ai enfanté six fils. » Et elle le nomma Zabulon. Elle enfanta ensuite une fille qu'elle appela Dinan. Dieu se souvient de Rachel. Il l'exoussa et la rendit féconde. Elle conçut et enfanta un fils et elle dit « Dieu a ôté mon approbre. » Et elle le nomma Joseph en disant que Yahweh m'ajoute encore un autre fils. Lorsqu' Rachel lui enfantait Joseph, Jacob dit à Laban « Laisse-moi partir et que je retourne chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes ainsi que mes enfants pour lequel je t'ai servi et je m'en irai car tu sais quel service j'ai fait pour toi. » Laban lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, j'ai observé que Yahweh m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit « Tu sais, toi-même comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton bataille avec moi, car c'était peu de choses que ton bien avant moi. » il s'est extrêmement accru et Yahweh t'a béni sur mes pas. Maintenant quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit « Que te donnerai-je? » Et Jacob dit « Tu ne me donneras rien. Si tu m'accordes ce que je vais dire, je recommencerai à peindre ton troupeau et à le garder. Je passerai aujourd'hui à travers tout ton troupeau en mettant à part parmi les agneaux toutes bêtes t'acheter et marqueter et toutes bêtes noires et parmi les chèvres tout ce qui est marqueter et t'acheter ce sera mon salaire. Ma droiture témoignera pour moi demain quand tu viendras reconnaître mon salaire. Tout ce qui ne sera pas t'acheter et marqueter parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera chez moi un vol. Laban dit eh bien qu'il en soit selon ta parole et le jour même il mit à part les boucles rayées et marqueter toutes les chèvres tacheter et marqueter toutes celles qui avaient du blanc et tout ce qui était noir parmi les agneaux et il les mit entre les mains de ses fils puis il mit l'espace de trois journées de chemin entre lui et Jacob et Jacob faisait peindre le reste du troupeau de Laban Jacob prit des baguettes vertes de peupliers d'amandiers et de platanes et il y pela des bandes blanches mettant à nu le blanc qui était sur les baguettes puis il plaça les baguettes qu'il avait pelées en regard des brebis dans les rigoles dans les abreuvoirs où les brebis venaient boire et elles entraient en chaleur quand elles venaient boire et les brebis entrant en chaleur devant les baguettes faisaient des petits rayés tachetés et marquetés j'encore mettait à part les agneaux et il tournait la face du troupeau vers ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban il se fit ainsi des troupeaux à lui qu'il ne joignit pas au troupeau de Laban en outre c'était quand les brebis vigoureuses entraient en chaleur que Jacob mettait sous les yeux des brebis les baguettes dans les abreuvoirs afin qu'elles entrasent en chaleur près des baguettes quand les brebis étaient chétives ils ne les mettaient point en sorte que les agneaux chétives étaient pour Laban il est vigoureux pour Jacob cet homme devint ainsi extrêmement riche il eut de nombreux troupeaux des servants et des serviteurs des chameaux et des âmes ce serait tout pour cette vidéo la prochaine fois nous commencerons le chapitre 31 avec le départ de Jacob pour Canaan et la poursuite de Laban bon je vais vous souhaiter une bonne journée et que Dieu vous bénisse au revoir